Je vais faire une intervention, je ne vais pas faire une intervention, mais je vais une demi-heure. En fait, je voulais simplement, quand on m'a proposé, faire une petite intervention historique ici. Je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de revenir sur l'histoire des luttes antiracistes en France depuis ces 30 dernières années. Alors, on en a parlé, ça a été, il y a eu des commémorations. Je vais surtout commencer à vous parler de la marche, en fait, la fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. On en a reparlé en 2013 à l'occasion de la sortie d'un film. Il y a eu de nombreux débats, des marcheurs qui ont participé à ce débat. Et voilà, j'aimerais revenir là-dessus et sur ce qui a suivi cette marche, parce que c'est ça aussi qui a été finalement, qui a fait partie des débats dans les années 2000-2010, c'est savoir comment finalement ces marcheurs avaient été oubliés par des générations comme la mienne, qui en fait étaient, j'étais une petite adolescente dans les années 90, et pour moi dans les années 90, l'antiracisme en France, c'était SOS racisme. Je n'avais jamais entendu parler des marcheurs et de la marche pour l'égalité contre le racisme de 1983. On m'avait parlé brièvement de la marche des beurres. Donc voilà. Et pour introduire aussi, terminer mon introduction rapidement, en parlant avec un collègue au sujet de ce débat, ce collègue me demandait si c'était possible d'avoir finalement des divergences sur l'antiracisme, si c'était possible d'avoir un débat contradictoire sur l'antiracisme. Et voilà, ça m'a fait sourire, parce que oui, c'est possible sur la question de l'antiracisme d'avoir des débats contradictoires. On n'est pas toujours d'accord sur les... Bon là, de ce que j'ai entendu, il y a quand même beaucoup de choses très bien dans ce programme, des choses qui sont rarement dites par des candidats, sur le diagnostic du racisme. Et donc, ça fait quand même plaisir à entendre. Alors, donc très rapidement, pour cette marche de 1983, donc pour resituer le contexte, on est dans les années 80, va vite arriver le tournant néolibéral de la rigueur. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que des crimes racistes, des séries de crimes racistes sont commis en toute impunité. Vous avez une série de victimes de ces crimes racistes, donc commis par des policiers, mais aussi par des vigiles, par des citoyens français. Et vous avez un crime en particulier qui va vraiment retenir l'attention des gens, c'est le meurtre du petit Toufik, le Toufik Wannes, qui avait 9 ans en 1983, donc qui a été tué courant été 83 par un voisin, en fait. Il était en sa cité, il était en train de jouer avec des pétards, et un de ses voisins lui a tiré dessus, et en fait, il est mort. Pourquoi les gens vont retenir aussi ce meurtre, ce crime raciste précis, c'est que le meurtrier de Toufik a pris deux mois avec sursis. Donc c'est-à-dire voler notre radio, c'était finalement prendre plus de prison que de tuer un arabe. Et c'est ça que les jeunes, à ce moment-là, vont vraiment avoir en tête. Ils vont vraiment se comprendre qu'il y a une justice à deux vitesses, que c'est possible de tuer des arabes, des noirs en France, sans être inquiétés par la justice, sans avoir aucune inquiétude. Alors tout part d'un quartier de Vénitieux qui s'appelle le quartier des Maguettes, où ces jeunes avaient déjà fait en 1981 une grève de la faim pour dénoncer ces crimes racistes, ces crimes policiers. Et ils vont décider en 1983, avec l'aide du curé des Maguettes, le père de l'Orme, d'organiser une grande marche qui va partir le 15 octobre de Marseille pour arriver le 3 décembre 1983 à Paris. Et cette marche s'inspire de la marche de Martin Luther King, qui a eu lieu en 1963. Il y a cette idée de longue marche pacifique organisée pour dénoncer évidemment les crimes policiers, pour dénoncer le racisme et pour porter aussi des revendications politiques. Donc ces jeunes se mettent en marche le 15 octobre 1983. Ils arrivent à Paris une cinquantaine de jours plus tard. Et à Paris, en fait, il y a 100 000 personnes qui sont présentes et qui participent à cette marche en ayant des mots d'ordre, des slogans comme « Rangainé, on arrive », « Arrêtez de nous tirer comme des lapins ». Donc au cœur de ces revendications, la question des violences policières, déjà. Donc voilà pour cette marche. Après la suite, je pense que vous la connaissez un peu aussi, ces marcheurs, une délégation de marcheurs est reçue par François Bitterrand, qui va là accorder une carte de séjour de 10 ans. Et voilà, ces marcheurs, en fait, la France, via ces marcheurs, découvre aussi toute une génération d'enfants d'immigrés, la première génération d'enfants d'immigrés. Parce qu'à ce moment-là, l'image de l'immigré, c'est surtout l'image de l'homme seul qui va à l'usine, qui rentre au foyer et puis qui finira un jour par retourner au pays, en fait. Et là, la France découvre que non, il y a des générations de jeunes, de jeunes enfants, donc d'immigrés, qui ont grandi en France, qui sont nés en France et qui vont rester en France. Et qui revendiquent l'égalité des droits, l'égalité en droit. Donc voilà pour cette première marche. Une seconde marche, l'année suivante, a lieu en 1984. Cette marche s'appelle Convergence 84, c'est la marche des mobilettes, avec le slogan « La France est comme une mobilette pour avancer du faux du mélange ». Et donc, cette seconde marche qui est organisée. Et c'est en arrivant à Paris, après cette seconde marche, que les marcheurs voient apparaître quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, des petits pins, des petits badges, avec une main jaune et avec marqué « SOS racisme, touche pas à mes potes ». Personne ne connaissait ce petit badge, personne ne connaissait les gens qui les distribuaient, mais c'est à ce moment-là qu'on les voit apparaître. Je vais y revenir, je voudrais simplement revenir sur un point très important, c'est qu'après la marche de 1983, cette génération d'enfants d'immigrés va créer des alliances avec la génération de ses parents, c'est-à-dire la génération d'immigrés. Par exemple, une délégation de marcheurs va être envoyée à Talbot-Poissy. À ce moment-là, il y a de grandes grèves dans l'industrie automobile. Les ouvriers, les OS maghrébins à Poissy sont en grève et cette délégation de marcheurs va s'associer à leur lutte, puisque, évidemment, alors ceux qui sont aînés s'en souviennent peut-être, mais ces grèves en fait vont être, le mouvement social va être cassé finalement et ce qu'on va mettre en avant, ce ne sont pas les revendications sociales de ces ouvriers, mais leur identité, leur islamité. C'est la première fois, comme le disent les sociologues en fait, Abdel Ali Ajat et Marwan Mohamed, que c'est la première fois que le problème musulman construit par les élites se pose en France. Donc 1983-1984. On a un ministre de l'Intérieur qui à l'époque parle de grève chiite. Grève chiite, donc pour des ouvriers, des OS maghrébins et sunnites, qui, un ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre, je ne sais plus si c'est Moroy ou de Fer qui dicte les revendications finalement portées par ces ouvriers, ne sont pas françaises, n'ont rien à voir avec les réalités françaises. Donc voilà comment était traitée cette grève ouvrière. Et puis évidemment, il y a un face-à-face entre ces ouvriers, face-à-face ponctuée de violences racistes, puisque les ouvriers non grévistes vont parler d'arabes au four, de noirs à la Seine. Voilà, c'est extrêmement violent. Et ce qui est important là, c'est pour ça que je voulais vraiment en parler, c'est qu'il y a une alliance qui se crée entre ces différentes générations, donc les immigrés, les enfants d'immigrés, et voilà, qui crée une alliance de lutte, une alliance de terrain. Alors je reviens en 1984, très rapidement, donc lors de la distribution de ces petits pins, touche pas à mon pote, SOS Racisme. SOS Racisme, très rapidement, parce que sinon je ne vais pas avoir le temps, SOS Racisme est né à ce moment-là, est né en 1984, va profiter en fait de ce mouvement, de ce mouvement de masse, de cette sympathie des Français pour les marcheurs, pour justement récupérer. Alors la question de la récupération est posée, est-ce que c'est une récupération, est-ce que c'est une OPA, est-ce que, bon, en tout cas, il y a quand même récupération d'un mouvement de masse qui avait été lancé l'année précédente, et donc SOS Racisme profite de cette seconde marche de 1984. Début 1985, SOS Racisme est encore inconnu du grand public. L'association existe depuis quelques mois, mais elle est inconnue. En juin, quelques mois plus tard, elle réussira à faire venir des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à place de la Concorde. Donc comment cela est possible ? Évidemment, SOS Racisme va bénéficier du soutien de nombreux journalistes, de nombreux politiques, puisque cette association est évidemment une succursale, une création du PS, pour le nommer très clairement, une création de la cellule élyséenne aussi de l'époque. Donc on retrouve, voilà, parmi les fondateurs, Arlène Désir, Julien Drey, et puis tout le monde va y passer, François Hollande, Ségolène Royal, voilà, tout le monde est passé par SOS Racisme. Voilà. Et donc, ce mouvement va quand même réussir à devenir, à être le mouvement par de l'antiracisme en France au cours des années 1990. Je le rappelais tout à l'heure, une personne de ma génération qui était ado dans les années 90 a vu SOS Racisme, finalement s'est dit, bon, SOS Racisme, c'est ça l'antiracisme, sans savoir comment SOS Racisme avait été créé. Alors pourquoi c'est important de comprendre cette récupération ? C'est qu'en créant son mouvement, SOS Racisme va participer, en fait, à la marginalisation de ce qui s'était fait dans les quartiers avant la marche, pendant la marche et après la marche de 1983, c'est-à-dire que des initiatives, des associations de quartiers faites par et pour les gens de quartier étaient créés, il y avait un mouvement, il y avait vraiment une dynamique, tout ça va être marginalisé par SOS Racisme. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que les revendications portées par les marcheurs, qui étaient centrées autour de trois axes, c'est-à-dire la question du traitement, la question de police-justice, toujours le rapport à la police-justice, la question du droit au travail et la question du droit au logement, ces revendications vont être dépolitisées par SOS Racisme. SOS Racisme va dépolitiser ces revendications et finalement oblitérer ces revendications. Troisième conséquence, c'est que finalement dans les années 90, SOS Racisme va devenir le visage d'un antiracisme d'État en fait. Antiracisme d'État au sens où sa fonction principale va être de dire quelles luttes et quelles revendications sont légitimes et quelles luttes et revendications le sont moins ou ne le sont pas. Par exemple, Malek Bouti, au début des années 2000, déclarait que la question du droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, c'était ringard comme revendication. Que la question des sans-papiers, c'était ringard. Voilà. Donc déjà, des luttes délégitimées, des luttes qui n'ont plus de raison d'être pour SOS Racisme. Et évidemment, la question des violences policières n'apparaît quasiment plus. On ne le voit plus dans ces revendications. Alors, je ne pense pas que j'aurais forcément le temps d'en parler, mais je voulais évidemment parler d'un autre cas d'école. Et il y a toujours le PS en jeu dans cette question des récupérations. C'est la création, neuf ans plus tard, de ni putes ni soumises. Qui, là aussi, va être... Le PS n'aura pas renoncé à son cynisme en créant pourtant sur des revendications tout à fait légitimes. Après l'assassinat, vous vous en souvenez peut-être, de la jeune Soane qui avait été retrouvée brûlée vive dans un local à poubelle de sa cité, qui mourra un peu plus tard à l'hôpital. Et en fait, après ce meurtre qui va, voilà, qui va susciter une émotion tout à fait légitime, on voit apparaître cette nouvelle association qui s'appelle ni putes ni soumises et qui, à l'origine, était faite... Il y avait vraiment cette idée que c'était une association pour, justement, les... pour pouvoir donner... pour être... qui devait être le porte-voix des femmes de quartier, des femmes issues d'immigration, c'est-à-dire des femmes arabes, des femmes noires, des femmes qu'on dirait aujourd'hui racisées. Mais SOS Racisme, très vite, sur fond, évidemment, de périodes post-11 septembre, sur fond de votes et de débats liés à la loi de 2004 sur la question des signes religieux à l'école, SOS Racisme va vite se transformer en association avec, à sa tête, évidemment, Fadela Amara, la présente Fadela Amara, en association qui pointe du doigt les jeunes de quartier, qui, finalement, considère, va considérer que les jeunes de quartier ont le monopole du sexisme, de l'homophobie, de l'antisémitisme, d'autre chose dans la bouche de Fadela Amara qui n'était pourtant pas si dure avant, en tout cas en 2002-2003, c'est que les femmes qui portent le voile vont apparaître, alors qu'elles étaient jusqu'ici, depuis 1989, depuis les premières affaires du foulard de Craig, les femmes, jeunes filles qui portaient le foulard n'étaient pas forcément écoutées ou entendues, mais en tout cas, elles étaient considérées comme des victimes, on va dire. Avec SOS Racisme, avec ni pute ni soumise, ces femmes vont apparaître comme une menace, en fait, comme une menace, c'est très présent, il y a par exemple, pour une manifestation du 8 mars, Fadela Amara qui avait expliqué qu'elle refusait de participer à une manifestation, donc pour l'agence des droits des femmes, avec des voilés. Elle voulait, elle avait fait une conférence de presse pour dire, moi je vais faire une manifestation, on va faire une manifestation sans voilés. Donc même plus de femmes voilées, les femmes voilées sont devenues des voilées, et à ce moment-là, les filles qui portaient le voile dans les manifestations, je l'ai vu, étaient rejetées des manifestations, violemment, mais avec une violence vraiment effrayante, une violence surtout effrayante de, quand elle venait de féministes, et c'était très, voilà, c'était très étonnant de voir ça, très angoissant de voir ça. Donc évidemment, cette association, la création de cette association neuf ans plus tard, alors pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais va renforcer, en fait, les craintes de récupération, et à chaque fois, évidemment, il y a le PS qui est présent dans cette volonté de récupérer un mouvement de masse, où, voilà. Alors, je passe très rapidement à la troisième partie, j'ai encore beaucoup de... c'est bon ? Alors, après la création, donc, de Ni Put ni Soumise, et après le vote de la loi du 15 mars 2004, donc sur les signes ostensibles à l'école publique, donc c'est comme ça qu'on appelle cette loi, cette loi, cette loi en réalité, les débats qui l'ont précédé portaient uniquement sur le foulard, sur l'islam, sur la place de l'islam dans la République, la compatibilité ou non de l'islam et de la République, du voile et de la laïcité, donc on appelle ça loi contre le voile à l'école, parce que finalement, ça revient quand même à ça, c'est le voile qui était vraiment en question, en jeu dans cette loi. Alors, un an après le vote de cette loi, j'en arrive donc à 2005, octobre 2005, avec la mort de Ziyed et Buna, donc deux jeunes adolescents de 17 et 15 ans, qui vont mourir suite à une course-poursuite avec des policiers, donc mourir électrocutés dans un transformateur EDF. Suite à ces deux morts, en fait, les banlieues vont se révolter et en fait, dès le mois d'octobre 2005, on assiste à une révolte pendant plusieurs semaines des banlieues françaises. L'état d'urgence est décrété, surtout pour imposer des couvre-feux. Et donc, ça, c'est vraiment une période importante, parce qu'au cours, évidemment, ce qui va créer ces révoltes, c'est aussi la question des violences policières, des crimes policiers, c'est-à-dire que ce soit en 1983 ou que ce soit en 2005, c'est vraiment le fil conducteur, la question du rapport avec la police et la question des crimes policiers. Aïssa et Daniel en parlaient tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une association Urgence, notre police assassine, qui a été créée par Amal Bentounsi, qui est la sœur d'Amin Bentounsi, qui a été tuée le 21 avril 2012, d'Omba Dando, par un policier. Et cette... Alors, c'est pas une association, pardon, c'est un collectif, donc, de familles de victimes. Et je vous empêche vraiment, si vous pouvez, à aller sur le site de ce collectif où, voilà, il y a beaucoup de choses sur les mobilisations et, évidemment, sur les différents actualités par rapport aux différents procès. Alors, très rapidement, et pour finir et conclure, finalement, donc, par rapport aux crimes policiers, après 2005, on voit, alors, non pas apparaître comme on les appelle de nouveaux antiracistes parce qu'ils étaient déjà là, mais on voit apparaître, en fait, des militants antiracistes qui posent préalable, en fait, leur autonomie vis-à-vis du pouvoir, leur autonomie politique. Et ça, c'est très important. Il, ce préalable est posé parce que ces militants, justement, ont appris, ont compris ce qui s'était passé depuis une trentaine d'années, ont compris cette récupération et décident, justement, de porter des revendications, de porter à leur tour des revendications politiques, éminemment politiques. Les crimes policiers, la marche de la dignité qui avait été organisée en 2015, portaient cette question des crimes policiers, des violences policières, comme celle qui a été organisée le 19 mars dernier. Et donc, on voit apparaître ces militants qui ont un discours, voilà, qui tentent de repolitiser leur antiracisme et qui s'opposent de ce fait à ce qu'on a cherché à appeler en France depuis quelques décennies, à savoir, tu en parlais tout à l'heure, Daniel, un antiracisme moral. Un antiracisme perçu, effectivement, comme quelque chose de moral, le racisme étant lui-même amoral ou immoral. Et c'est un peu l'idée du slogan de SOS Racisme, touche pas à mon pote, où ça se joue, la question du racisme se joue dans le cadre de relations inter-individuelles, inter-personnelles, ou dans le cadre de touche pas à mon pote, c'est une personne, donc la personne qui dit touche pas à mon pote s'adresse à une autre personne, qu'on imagine être un tiers raciste, et le pote, en l'occurrence celui qui subit le racisme, le racisé, lui, il n'a pas droit à la parole, il est taiseux, et il n'a pas de revendication. Finalement, le débat se joue surtout entre la personne qui dit touche pas à mon pote, et le tiers raciste qui aurait voulu toucher au pote. Bon, ces nouveaux militants antiracistes, en tout cas, on va les appeler les antiracistes autonomes, veulent en finir avec ça, avec cette idée d'un antiracisme où la personne qui subit le racisme serait taiseuse, n'aurait pas de revendication. L'idée, là, c'est de pouvoir porter ces revendications, et surtout de les porter en tant que premières concernées et que premiers concernés. Ça, c'est très important, ça revient, je pense que c'est vraiment le point commun de ces nombreuses organisations, collectifs, associations qui se sont créées depuis une dizaine d'années. Cette phrase de Nelson Mandela qui est reprise et qui peut bien résumer ça, « Ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est en réalité fait contre nous. » C'est Mandela. C'est Mandela. C'est Mandela. C'est Mandela. Et donc, voilà ce qui pourrait un peu résumer leur démarche, qui n'est pas bien, et je vais terminer là-dessus, qui n'est généralement, je pense, pas forcément bien comprise à voir comment ils sont reçus, à voir la réception médiatique. Voilà, ces militants sont souvent accusés d'être communautaristes, racistes, antisémites, homophobes, sexistes. Il y a vraiment énormément d'attaques à leur endroit, d'attaques surtout de la part d'une personne qui aujourd'hui pourrait représenter l'antiracisme d'État, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Gilles Clavreul, qui est en fait le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Il est à la tête de l'organe qu'on appelle donc la DILCRA, et donc lui se charge très régulièrement d'attaquer des antiracistes alors qu'il est lui-même censé être le monsieur antiraciste, si vous voulez, du gouvernement. Mais voilà, pour vous donner une idée simplement, et c'est le continuum PS en fait, l'idée de ce monsieur antiraciste du gouvernement, il a déclaré peu de temps après sa nomination, dans une interview à Libération, en fait, c'est une personne qui a dit que finalement le racisme anti-noir et le racisme anti-arabe n'avaient pas les mêmes ressorts que l'antisémitisme et qu'il fallait dire que c'était important de dire finalement que l'antiracisme était plus grave ou plus condamnable. L'antisémitisme, pardon. Alors cette déclaration, elle pose problème évidemment parce qu'être nommé, à peine nommé et hiérarchisé les racismes, ça pose un gros problème, déjà. Après, moi je pense que derrière cette déclaration voilà, qui n'est pas, qu'on ne peut pas cautionner, il y a aussi une certaine sincérité de la part de ce Gilles Clavreul, c'est-à-dire que pour lui, je pense, et comme pas mal de gens, mais du fait de l'histoire de la société française aussi, l'antisémitisme est, paraît plus grave que le racisme anti-noir ou le racisme anti-arabe parce que l'histoire de l'antisémitisme est connu. Parce qu'il y a une, moi-même avec mes élèves, je parle de cette histoire de l'antisémitisme, de ce passage de la judéophobie à l'antisémitisme au XIXe siècle, de l'affaire Dreyfus, des cristallisations des opinions pendant l'affaire Dreyfus et après évidemment du XXe siècle. Bon, il y a quelque chose qu'on connaît, qu'on apprend, qu'on enseigne à nos élèves, voilà, qui est bien là. Alors que le racisme anti-noir ou anti-arabe serait finalement et souvent ramené à de base instinct, finalement ce serait un réflexe d'être raciste anti-arabe ou anti-noir. Il n'y aurait pas une histoire derrière, ce ne serait pas un racisme qu'on pourrait historiciser. Or, et je rebondis sur ces antiracistes autonomes, la question de l'historisation du racisme, des racismes et en particulier du racisme anti-arabe, du racisme négrophobe et du racisme islamophobe est très importante puisqu'évidemment elle est à relier à l'histoire coloniale et à l'histoire de l'esclavage. Donc pour conclure, alors pour conclure, j'avais, en fait, je pensais, je ne pensais pas que vous présenteriez de façon aussi précise le livret, donc finalement vous avez répondu à mes questions, j'avais déjà, j'avais des, voilà, préparé des questions mais vous y avez quand même répondu. Alors j'aimerais simplement, finalement, rappeler, bon je pense que c'est une très bonne chose, voilà, dans ce livret, il est question de racisme structurel finalement, et ça, même si je ne fais pas partie de la France insoumise, il faut se constater que c'est pas commun, enfin c'est pas présent chez tous les candidats. Déjà, avoir un candidat à une élection présidentielle qui est capable de parler de racisme structurel, c'est-à-dire de casser une bonne fois pour tout, avec cette idée de racisme, d'intéresse moral ou amoral, immoral, voilà, ça fait du bien, je pense que c'est très important. La question de la formation des policiers aussi, c'est très important, suppression de la patrouille d'amont, et le contrôle au faciès, mais t'as le contrôle au faciès, on attend de le voir à l'oeuvre, puisqu'évidemment c'était donc la promesse numéro 30 de Hollande, la question du contrôle au faciès, qui a, la suppression du récépissé après ces contrôles, qui n'a jamais été, voilà, on le sait, ça n'a jamais, il y avait aussi la question du droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, qui n'ont plus la proposition 50, je crois, n'a jamais été mise en oeuvre. Donc, pour conclure très rapidement, j'aimerais ajouter, c'est bien que les discours, les discours de politique raciste, on a appelé hors-te-feu, donc Sarkozy évidemment, Valls, avec ses white, ses blancos sur le marché qu'il voulait ajouter. Alors, j'ajouterai une autre parole, la parole d'une socialiste, qui est la ministre des droits des femmes, des familles et de l'enfance, qui l'année dernière, tout juste, en étant interrogée sur la question du voile, a comparé en fait les femmes qui portent le voile à, je cite, des nègres en faveur de l'esclavage, des nègres favorables des nègres américains, exactement. Des nègres afro-américains, elle s'est reprise, et donc voilà, donc au micro de Jean-Jacques Bourdin, tranquillement, à la radio, à la télévision. Une pétition a été mise en ligne, elle a recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures, en demandant la démission de cette ministre, elle est toujours en poste aujourd'hui. Et cette ministre a été soutenue par une très grande partie des politiques, peu de politiques ont condamné, d'ailleurs peu ou pas, personne n'a condamné ces propos, qui sont des propos négrophobes, qui sont des propos islamophobes, qui sont des propos, y compris Mélenchon, tout à fait, et qui sont des propos, osons le mot négationniste, c'est-à-dire qu'à un moment, dire que des esclaves pouvaient être favorables à l'esclavage, ça suffit d'avoir des propos comme ça qu'on retrouve assez régulièrement. On retrouvait ce type de propos dans la présentation d'une exposition très bien par ailleurs, qui s'appelait The Color Line, l'année dernière, où il y a eu ce type de propos qui laissait penser qu'une vie d'esclave, c'était une vie finalement qui pouvait convenir aux captifs africains déportés en Amérique. Voilà, ce type de propos doit cesser, et c'est pour ça que la question de l'histoire, de l'histoire, de mémoire, est très très importante aussi, et je vais m'arrêter. Merci. Rapidement, parce que du coup on va avoir aussi une discussion avec les uns et les autres, merci pour cet exposé et ce rappel. Je voulais juste dire deux, trois choses. La première, c'est qu'on sait et on n'a pas la prétention à travers nos propositions de régler, je dis même pas les 30 dernières années de l'histoire de la gauche et des populations dites aujourd'hui racinées, désimmigrées, ni l'histoire de la République française dans son ensemble qu'on pourrait ramener à l'origine de la Troisième République, au temps béni de la colonisation. Voilà, on sait aussi qu'il y a... Voilà. On ne va pas résoudre ces problèmes-là. Ce qui est sûr, c'est que ce sur quoi on a voulu s'appuyer, c'est des propositions, y compris très concrètes, qui permettent de recommencer à se battre ensemble. Je pense que c'est important ce que tu disais sur le développement des mouvements autonomes aujourd'hui, avec lesquels je crois que le dialogue a pas toujours été évident de la part des organisations dites de gauche, pour plein de raisons, mais où je pense que, par exemple, la mobilisation du 19 mars a permis un début de quelque chose, de reconnaissance, y compris mutuelle, et de possibilité de recommencer à avoir un rapport plus respectueux de l'autonomie et des revendications. On n'a pas accès... On a déjà eu, en fait, par exemple, des remarques sur la question des associations dans le programme. On n'a pas accès là-dessus. On ne l'évoque pas, notamment par rapport à ça, c'est-à-dire l'idée de dire... On sait généralement, on a une stratégie, ce qu'on appelle la révolution citoyenne, de favoriser l'implication citoyenne, donc toutes les formes d'autonomes et autogestionnaires possibles, du coup, qui peuvent permettre de renforcer les associations, les collectifs, etc. Mais effectivement, sur ces questions-là, on sait quel est le passif. Et voilà, on veut repartir sur des bases pas nouvelles, parce qu'on n'efface pas tout, mais différentes, qui permettent d'être des alliés respectueux des mouvements. Pour finir, sur la question de l'histoire, de la mémoire, y compris de la déconstruction dans les mouvements progressistes, entre guillemets, dans la gauche, je pense que c'est fondamental. On a des propositions, justement, sur la question de l'école, de la formation des enseignants, du contenu des programmes, par rapport à ce que tu dis là. Mais ce travail-là, il est à faire pas simplement dans l'école, pas simplement dans les institutions comme la police, mais dans l'ensemble de la société, y compris dans les organisations, les structures, les cadres politiques de mobilisation. Parce qu'on sait aussi que dans le passif, il y a celui des organisations. Moi, j'ai fait partie, et je fais partie aujourd'hui du mouvement de la France insoumise, j'ai fait partie de cadres militants divers et variés, où, on va dire, les stigmates de ce racisme structurel-là aussi, on est des êtres humains qui vivent dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, et on reproduit aussi, même en se prévalant de principes et d'idées progressistes, antiracistes, antisexistes, on reproduit ces mécanismes-là. Et je pense qu'il y a ce travail-là aussi à faire, qui est beaucoup de notre responsabilité collective, dans nos cadres militants, qui sont ceux de la France insoumise aujourd'hui, mais qui sont divers et variés, je pense, syndical associatif, de faire ce travail de déconstruction-là, de faire ce travail de formation, qu'est-ce que c'est le racisme. Le livret, il n'avait pas vocation à être, comme je disais, quelque chose de très fouillé, d'analytique, etc., on évoque en quatre lignes, parce que c'est un outil d'abord de campagne. Mais il y a un travail à faire, et on veut pouvoir y participer aussi dans les prochaines semaines, les prochains mois, de formation, y compris militants, sur le caractère structurel du racisme, de quoi on parle, et puis dans la gauche, dans les gauches, dans les mouvements progressistes, qu'est-ce qu'il y a à déconstruire, de la même manière que ce travail-là a pu être fait et continue à être nécessaire sur des questions comme le sexisme, y compris au sein des organisations dites progressistes. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, et j'espère qu'on sera nombreux à le faire ensemble au sein de notre mouvement. Oui, très rapide, je ne serai pas trop long, déjà, pour remercier Sonia pour la qualité de ton intervention. Effectivement, tu as retracé, quelque part, le mouvement anti-raciste depuis ces 30 dernières années. Et un point important, à mon avis, de ces 30 dernières années, c'est les révoltes de 2005, qui finalement sont l'expression, en tout cas sont une forme d'expression de revendication, différente par rapport à celle de 1983, où là on avait une jeunesse qui finalement était beaucoup plus impliquée dans les institutions, qui croyaient finalement à cette démocratie participative, en s'impliquant. Et donc moi, pareil, en 2005, j'avais à peu près la vingtaine d'années, j'étais déjà impliqué, mais autour de moi, je voyais que finalement, l'implication citoyenne, notamment dans les associations d'antiracisme, était vachement rejetée par une part de la jeunesse de nos quartiers, parce que finalement, ce qui s'était passé en 1983 et la récupération, je l'ai dit, de SOS Racisme, avait laissé des traces. Et aujourd'hui, on voit une nouvelle génération de militants antiracistes qui s'organisent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques, il s'y passe des choses. Très souvent, les politiques, très souvent de droite, mais aussi le Parti socialiste et ce gouvernement ont stigmatisé nos quartiers. Et on voit à travers, effectivement, les mobilisations qu'il y a eu ces derniers temps, je le disais tout à l'heure, notamment au moment de l'affaire Théo et du Rassemblement de Nobili, mais aussi de la marche du 19 mars, une volonté des militants antiracistes, d'être autonomes et finalement, non pas d'être éloignés de la politique, mais d'être autonomes dans leur action. Et je pense qu'un des objectifs de la France insoumise qui est de porter la révolution citoyenne à travers les urnes, c'est finalement tenter de transformer les révoltes qu'on a pu avoir en 2005 par des révoltes citoyennes, finalement. Est-ce que ça sera le cas dès cette élection ? Moi, je l'espère, en tout cas en Militour, on est dans nos quartiers avec la caravane, on a désormais depuis maintenant plusieurs mois fait la tournée des quartiers populaires pour parler des droits sociaux, pour l'inscription sur les listes électorales et puis aussi pour s'intéresser et s'impliquer parce que finalement, ce qu'on propose avec la France insoumise, c'est pas uniquement de dire « votez pour nous et puis voilà, on fera votre place et voilà, impliquez-vous, prenez toute votre place dans ce qu'on est en train de construire ». Voilà, c'était juste cette petite intervention, ce petit parallèle à ce que tu as dit que je voulais évoquer. Merci. Oui, je voudrais remercier Sonia parce que je pense que, moi je fais partie aussi du livret thématique, je pense que c'est vraiment important de faire l'histoire des luttes antiracistes et c'est quelque chose de nouveau et je pense que ça amène quelque chose d'extraordinaire quoi, de voir ça. D'autant plus, alors moi ça m'a, quand on parlait des violences policières, le climat qui est autour, quand on voit la loi 2004 et 2005, là c'est évident quoi, il y a quelque chose parce qu'effectivement ça crée un climat, un climat particulier, voilà. Je voulais dire aussi que moi, alors j'ai été à SOS RASIS, je suis moins jeune que vous et voilà, je pense que c'est important, c'est un témoignage. Je vivais à Saint-Denis à côté, il y a eu deux jeunes qui se sont fait tuer par un taxi qui est d'ailleurs, qui était aussi un policier, un ancien policier, donc il y avait une arme. J'ai été voir la section de SOS puisque j'y étais à Saint-Denis et en fait, ils n'ont pas voulu les défendre parce qu'ils étaient peut-être délinquants et certainement ils étaient délinquants les deux jeunes. Voilà, donc il y avait les bons et les pas-bombeurs. Moi ça c'est quelque chose qui m'a cassée quoi. Puis nous on a fait une mobilisation très importante et on a eu, alors c'est incroyable parce qu'ensuite les gens qui ont fait la mobilisation, alors pas moi, blanches etc. mais d'autres, ont été arrêtés. Les choses qu'on voit maintenant c'était déjà à l'époque, en 85 je dis, donc c'est il y a très longtemps. Je voulais aussi dire que, alors sur la question de l'autonomie, c'est important parce que je pense que tout ce qui se passe là sur les violences policières, donc il y a eu Black Black Lives Matter aux Etats-Unis, en Angleterre aussi, mais comment dire, on avait un débat là récemment où la personne expliquait, Élise, elle expliquait que maintenant on dit plus bavure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé, on voit, bon, et ça a changé grâce à ce mouvement autonome qui se bat et en particulier je pense qu'il y a un tournant, alors il y a plein de choses qui a annoncé cela, mais quand il y a eu l'histoire d'Adama ou l'histoire de Théo, où c'est la famille qui s'est mobilisée, et je dirais même les sœurs, qui est effectivement aussi le cas d'Amalbène Toussé et tout ça, je crois que là il y a quelque chose qui est en train de changer et si ça change, c'est quand même grâce au mouvement autonome qui est là et qui se bat depuis quelques années. C'est ce que je voulais dire. Si pour ça, en revanche, moi je ne suis absolument pas d'accord avec, enfin voilà, je vais le dire autrement, mais non, je vais le dire comme je le pense, je ne suis pas d'accord avec cette espèce de flou par rapport à ce que vous appelez, ou tu appelles, comme tu veux, comment dire, l'autonomisation de l'antiracisme. Les mouvements autonomes antiracistes, appelons un chat un chat, moi je n'ai aucune sympathie pour le parti des indigènes de la République, parce que, mais je ne porte que ma parole, je veux dire, et d'ailleurs, cette parole, je l'ai portée ailleurs et je sais que ce n'est pas une parole facile à tenir, et que c'est mieux par écrit que par oral, certes, mais bon, je ne suis pas d'accord parce que je suis universaliste, je fais partie de la France insoumise, mais individuellement, je ne porte que ma parole, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas déjà cautionner le terme d'autonomisation, je suis prof de philo, pour moi l'autonomie ce n'est pas ça, c'est l'autonomie, c'est l'accession à l'émancipation de chacun, avec les outils qui sont ceux qu'on peut donner, en philosophie notamment, et l'autonomie, ce n'est pas introduire, comment dire, je veux faire bref, je ne veux pas embêter tout le monde avec ça, mais ce n'est pas introduire ce que j'entends dans, je le nomme, le parti des indigènes de la République. Si c'est ça dont vous avez parlé, je ne sais pas, parce que vous parlez de mouvements autonomes antiracistes, donc moi j'appelle un chat un chat, je veux savoir de quoi on parle exactement. Les candidatés des coloniaux, je trouve que ce n'est pas un bon moyen d'introduire de la fraternité, alors je sais, on va me rétorquer, je l'ai entendu ailleurs, que oui, mais moi je suis blanche, que moi je suis privilégiée, etc., etc., je ne peux pas, ça ne me suffit pas comme argument. Voilà. Donc merci pour l'historique, mais de mon point de vue, il serait bon de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut construire un antiracisme qui ne soit pas avec, bien sûr, la récup du PS et compagnie et de toute cette espèce d'antiracisme d'État et tout ce que vous voulez, je suis d'accord avec ça, ça c'est sûr, mais tomber dans cette espèce d'excès inverse, qui en plus est très flou au niveau des concepts d'essentialisme et de culturalisme, mais bon, on ne va pas rentrer dans le débat, ce serait trop long, non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis pour un antiracisme universaliste, fraternel, et qui soit à même de construire la République de demain, voilà. Est-ce que, avant, avant, non, non, juste un moment, est-ce que selon vous cet antiracisme existe, universaliste, etc., existe aujourd'hui ? Non, 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 on est bien d'accord, non, non, on est bien d'accord, je ne vais pas dire qu'il existe, mais il est peut-être à construire, voilà. Alors, on va prendre une série de questions, un peu sûr, mais c'est bien, vous n'acceptez pas de choses. Du coup, je vais... C'est encore plus l'heure. Moi, je dirais, pas du tout dans le même sens que l'intervention précédente, je voulais poser des questions sur la France insoumise et Mélenchon autour de, voilà, la question de la laïcité et de l'islamophobie, parce que quand on lit le livret contre le racisme et les discriminations, effectivement, il y a plein de choses intéressantes. J'étais intégralement d'accord avec toute ton intervention, Sonia, mais tu parlais très largement de la loi 2004 et de ses effets, ça a été repris juste après. Quand on lit le livret sur la laïcité, on a des propos et des phrases qui ne veulent rien dire et qui, à la limite, reprennent tous les poncifs qui, à mon avis, ne vont pas du tout dans le même sens, et dans le bon sens, et qui vont plutôt dans le sens de renforcer l'islamophobie, puisqu'aujourd'hui, on parle de laïcité pour parler d'islam. Donc, en fait, ma question, c'est comment est-ce que ça s'est discuté ? Est-ce que quelle marche ça... Enfin, voilà, qu'est-ce qui se produit dans le mouvement là-dessus et comment ça peut avancer ? Enfin, voilà. Oui, enfin, plus d'autres choses. Enfin, le Parti des Indigènes de la République, c'est une chose. Moi, pareil, j'ai entendu et lu des extraits du bouquin de la chef du pire. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une catastrophe. Pour moi, ça, c'est clair. Voilà. Après, pour moi, un mouvement autonome, de toute façon, il a été indispensable. Alors, pareil, j'ai fait un mouvement sans combattant. En 1996, le mouvement des sans-papiers de Saint-Androis-Saint-Bernard. Il y a eu une bataille conflictuelle dure avec l'antiracisme traditionnel, et pas que SOS Racisme. Enfin, y compris le MRAF, y compris la LDH, y compris des organisations d'extrême-gauche, y compris le saint laïc Stéphane Essel, qui s'autorisait à dire « C'est nous qu'on décide pour vous ». Et il a fallu se mener une bataille pour dire, justement, « Bon, ben, quand on les soutient, on soutient, comme pour n'importe quelle lutte, mais en dernier instant, ceux qui décident de la lutte, c'est ceux qui la mènent, y compris qui prennent les risques qui vont avec. Enfin, comme une grève, c'est les grévistes qui décident s'ils font l'occupation comme ci, comme ça, la manif. Et puis après, les soutiens, ben, ils soutiennent et peuvent critiquer, dire « Vous feriez mieux d'eux, ok, mais voilà. » Et c'est vrai que c'était la bataille qui a fait qu'on est passé de clandestin à sans-papiers au niveau du vocabulaire. Il y a eu un changement à ce moment-là, et c'était pas évident parce que moi-même, je me souviens d'un congrès syndical étudiant où je faisais un truc pour défendre les émérés clandestins parce qu'à l'époque, on ne les faisait pas sans-papiers, et où les trois quarts du congrès syndical étudiant m'ont sifflé. C'était assez glaçant quand même. Voilà. Donc, je pense que, pour moi, à un moment donné, de toute façon, bon, vraiment, le premier truc. Après, deuxième chose, moi, j'apprécie beaucoup qu'on puisse débattre ici de ces questions-là parce que c'est vrai que c'est... Dès qu'on commence à aborder les questions islamophobie, machin, de toute façon, dans n'importe quel truc de gauche, ça commence à se prendre la terre. Voilà. Non, non, mais enfin, je veux dire, forcément, il y a des... C'est rare qu'on soit tous hyper raccordes sur la même longueur d'ombre. Moi, perso, enfin, voilà, je... Dans mon engagement politique, ces questions-là sont importantes. J'ai commencé à militer à 15 ans. Pouf, 89, Craig, le foulard, ça commence, et ça fait 25 ans qu'on nous fait boucher du foulard. J'ai quand même, pour tout savoir, j'ai commencé à militer avec l'ouvrière, je m'en suis cassé entre autres pour ça, quoi. J'avais... C'est pas bien, mais j'avais pas pour... Enfin, bon. Voilà, c'était... Bon, c'est tardante, hein. Bientôt 30 pieds, putain. Et ça continue, quoi, mais c'est ramassé. Voilà. Alors moi, ceci dit, donc moi, j'étais... Enfin, pour être clair, moi, j'étais contre la loi de 2004, j'ai manifesté contre. Je trouve que c'était une loi qui était sur le fond antilaïque. En tant que parent d'élève à l'école de mon fils à Romain Roland à côté de Montreux-Ruffin, on a manifesté, on s'est battu en conseil d'école pour que le directeur arrête de dire les mamans voilées ne peuvent pas accompagner les sorties scolaires. Enfin, ça n'était pas une violence terrible par faire le truc, mais... Et sur quoi, finalement, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai assez confiance aussi. Enfin, pour... Là, j'en reviens directement au propos, parce que je pense qu'il y a une dynamique qui est très saine autour de France Insoumise, de ce que... Y compris... Enfin, ouais, disons, voilà, ce que Jean-Luc Mélenchon a pu porter depuis, en gros, qu'il s'est paré du PS. Et tout ça, malgré certains, je sais que, voilà, Mélenchon, encore aujourd'hui, qui m'a la haute 2004, je suis pour, des choses comme ça. Il y a un désaccord là-dessus. Mais ce que, en tout cas, ce dont je suis certain, et je me reprends, comment est-ce qu'on a en donné, on a argumenté au conseil d'école face au directeur d'école, qui était un gars très sympa, il n'était pas raciste, il s'appellait Rachid et tout, enfin, bon, mais voilà, qui disait, ben non, le fou, là, on ne peut pas laïciter. On est revenu au texte. Et alors, c'est pas au texte de fondateur officiel, enfin, fondateur, en tout cas, de la loi 1905, séparation des Églises et de l'État, on reconnaît en situation d'aucun culte et défense absolue de la liberté du culte et de la liberté de conscience. Et puis, heureusement, enfin, moi j'ai vu un infléchissement et c'est là-dessus que je m'appuie, y compris dans les choses auxquelles j'avais ces désaccords avec ce que pouvait porter Mélenchon publiquement, qui a, à mon avis, enfin, moi j'étais pas du tout d'accord quand il a dit, par rapport aux propos de Rossignol, il s'en est sorti par une pirouette, je connais Laurence Rossignol, elle n'est pas raciste, peut-être, mais enfin, ses propos en tant que ministre étaient racistes. Et c'est ça qui nous a... c'est ça, voilà, c'est ça qui nous... voilà. Après, Laurence Rossignol, moi je la connais pas, peut-être qu'elle n'est pas, mais ses propos, il l'était clairement. Et je pense que, et pareil, enfin, j'ai vu, et je m'en félicite, cet infléchissement, quand il y a eu la folie autour du burkini, ça devient... à un moment donné, il y a des situations tellement absurdes, quoi, alors, enfin, c'est comme, au moment donné, enfin, les lycéennes qui disent « Ah, votre jupe, votre jupe est trop longue, c'est un signe d'islam, vous pouvez pas... » Enfin, voilà, on commence à prendre des réglementations sur la longueur des jupes, le style des maillots de bain, on n'en finit pas. Et comme on en revient, c'est tellement poussé à l'absurde que ça nous remet au fondement des débats de 1905, quand, pareil, certains... j'utilise le mot à dessein, même si je sais pas, l'aïcard ou le fou de l'époque voulait interdire le port de la soutane dans le centre de la République, et Jaurès est brillant, on dit « Mais vous croyez quoi, ils sont pas cons, l'Église, ils vont trouver un truc, ils vont changer leur uniforme, et puis vous aurez l'air malins, et on fera la chasse à qu'est-ce qui est bon. » Je crois que, voilà, je pense qu'il y a ce... Et puis cette ouverture, cette volonté, justement, de construire ces... enfin, de respecter l'autonomie d'un mouvement, alors je maîtrise pas forcément tous les tenants et abétissants des versants philosophiques du terme autonomie, mais en tout cas comme mouvement autonome, qui, y compris, moi, enfin, ne veut pas dire séparatiste. Voilà, je pense que, pour le coup, je pense que chez le pire, il y a un truc séparatiste, voilà, ça c'est clair, mais en attendant, et le... il faut... voilà, que des mouvements autonomes permettent à un moment donné, déjà, nous secouons, nous, nos organisations traditionnelles, les machins, etc., viennent un petit peu nous secouer les plumes et nous rendre compte de la violence et de la réalité du racisme institutionnel et autres, de ce qu'ils représentent, et comme je disais tout à l'heure, enfin, bon, moi, je ne me suis jamais fait contrôler de ma vie, voilà, pourtant, si il y avait le temps, si il était pas tard, je lui ai raconté une blague assez drôle, et un jour, je suis mis un pétard, et c'est mon pote noir à côté qui s'est fait contrôler, alors j'avais le pétard à la main, quand même, c'est... C'est très drôle, enfin, c'est très drôle, on a bien rigolé, lui et moi, mais en fait, c'est dramatique, mais voilà, mais... mais je pense que... voilà, moi, c'est pour ça que je... en tout cas, ce que je tenais à dire, c'est que j'apprécie qu'on puisse, justement, débattre de ces questions-là, voilà, ça montre aussi à des copains à moi qui disent, là, là, mais France Insoumise, c'est la sèche des adorateurs de Mélenchon, voilà, preuve que non, voilà, c'est très bien, on peut... on est tout à fait capable de discuter des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et tout, mais je pense que ce qui est important, qui peut nous permettre, justement, de... que... de dépasser, dans le bon sens du terme, pas dans le sens on met la poussière sous le tapis, mais c'est qu'on a des... il y a une importance qui est accordée aux principes politiques de base qui sont les nôtres, qui peuvent nous permettre aujourd'hui de... voilà, dépasser... Alors moi, j'avais une petite question rapide, mais vous me dites si c'est hors sujet ou si c'est... si ça touchait vraiment trop à l'autre chose. Moi, il me semble qu'un point très important dans la lutte contre le racisme, c'est la place de certains intellectuels dans les médias, en fait, qui véhiculent une pensée raciste et qui la légitiment dans leur place de... de leur position de... d'intellectuelle, pour... ... et de comment on lutte contre ça, parce qu'ils vont bien sûr tout de suite se protéger derrière la liberté d'écrire, mais est-ce qu'il y a des mesures, enfin, prévues ou réfléchies dans le programme de la France insoumise pour lutter contre le racisme dans les médias ? S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la bande, on peut les mettre à l'or en moment, les qui à Laurent. Oui, ça, je suis. D'accord. Donc, on en a trois. Et après, on fait la réponse. Bon ben, je... ça vient dans la continuation... enfin, j'ai une petite chose à dire tout à fait dans la continuation de ça sur la parole des médias c'est une petite critique sur ce qui a été dit tout à l'heure de réutiliser justement un terme que je trouve très impropre c'est de parler de la parole libérée pour parler de la parole raciste qui se répand dans les médias et je pense que on ferait mieux de changer de vocabulaire parce que libérer ça donne une idée de liberté et justement tous ces gens qui parlent dans les médias pour eux effectivement c'est une liberté de pouvoir parler de racisme moi je sais pas c'est comme un égout dont on ouvre les vannes j'appelle pas ça de la liberté on libère pas les eaux d'égout, on les relâche je sais pas, il faut inventer quelque chose mais je pense que Mélenchon serait bien pour inventer un mot ou utiliser un autre mot que ça et moi ça m'insurge régulièrement de voir que beaucoup de gens utilisent ce mot liberté pour la parole raciste libération de la parole raciste c'est vraiment pas une libération c'est le contraire voilà donc ça c'était une introduction parce que il y a quand même quelque chose alors j'ai beaucoup apprécié l'historique de Sonia qui est arrivé sur la fin sur quelque chose moi que je trouve très important et que je trouve malheureusement absent de la parole de Mélenchon c'est la question du colonialisme qui continue d'exister donc on voit comment le colonialisme qui continue à exister qui existe dans la relation avec l'Afrique sous une forme différente de ce qu'elle a été historiquement donc historiquement elle a produit entre autres cette police qui est vraiment la continuation d'une répression coloniale et puis l'armée aussi pour une certaine part mais il y a aussi des rapports économiques qui sont oubliés et moi déjà dans une précédente réunion de la France Insoumise qui avait eu lieu à Jean-Luresta j'avais fait remarquer que Mélenchon a ma connaissance et puis j'ai l'impression que ça n'a pas changé enfin je regarde pas mal ce qu'il dit j'écoute il ne parle pas du tout de ce que c'est que la relation de la France à l'Afrique et en particulier du français n'est pas je ne comprends pas comment on peut faire une révolution citoyenne et oublier cette question c'est vraiment une domination qui continue alors évidemment pas de la France pas de nous tous mais peut-être qu'on en profite indirectement ça serait il y aurait à y réfléchir mais en tout cas c'est une domination de l'appareil politique français sur l'ensemble de l'Afrique qui continue à travers cette monnaie et de ne pas en parler et dire qu'on fait une révolution citoyenne enfin je ne sais pas la révolution la première chose une des premières choses qu'elle a fait c'est quand même d'abolir l'esclavage nous c'est toute proportion gardée alors évidemment c'est pas une révolution de masse comme il y avait les limites aussi de la révolution de 89 mais nous c'est une révolution tranquille où chacun reste chez soi et tout tranquille peut-être que ça sera pas ça je ne sais pas mais il faut quand même qu'il en sorte quelque chose de positif et si on ne fait pas la relation de la colonisation de l'Afrique qui continue à travers ses formes nouvelles si on ne fait pas la relation avec le racisme dont sont victimes les populations qui sont issues après plusieurs générations qui sont français mais qui sont issues de ce colonialisme c'est évident que c'est quand même ça la différence et bon l'universalisme moi je ne suis pas un spécialiste de philosophie mais l'universalisme il a été utilisé beaucoup dans le passé pour disons assujettir la suprématie de la pensée intellectuelle blanche tout ce qu'on veut donc il y a sûrement un nouvel interne universalisme à inventer mais c'est pas celui qu'on voit c'est pas celui qui s'exprime dans les médias et c'est pas celui pour le moment Mélenchon il s'exprime pas par rapport à ça c'est chose là vraiment dommage je vais arrêter parce que voilà mais après il y a toute une réflexion et le racisme dont sont victimes vraiment c'est un racisme aussi c'est un intérêt quand même le fait de dénoncer de dire qu'il y a une différence entre le racisme dont sont victimes les noirs et les arabes parce que c'est un racisme d'état et puis le racisme parce qu'effectivement il peut y avoir des formes d'expression de racisme anti-blanc parce que c'est pas un racisme antipersonnel c'est pas une question de personne c'est pas parce que les gens sont méchants qui n'aiment pas les noirs ou les arabes c'est parce qu'il y a des intérêts derrière qui sont profonds et qu'il faut dénoncer et je pense quand même que Mélenchon s'il veut changer un peu les choses il faut qu'il prenne position un peu plus clairement sur cette question et alors je termine juste il y a quand même eu d'autres candidats qui étaient de la fête secondaire mais qui ont en particulier Cheminade il a dit d'une manière avec de l'émotion et de la sincérité et qu'il fallait supprimer le français et pas c'est un pari merci beaucoup on a des interventions qui sont intéressantes il faut que nos invités puissent être temps de réagir je vais demander il reste 4 personnes qui sont inscrites pour intervenir ce que je vais leur demander c'est de faire aussi intéressant que ceux qui ont précédé mais plus court on a tous très frais bien d'accord monsieur il faut prolonger un petit peu sur ce qu'on dit on est en train de se dire sur le colonialisme le français défa ou l'amour enfin non sur l'universalisme fraternel il faudrait faire attention à ce qu'il ne soit pas fraternaliste et j'emploie à dessein ce terme fraternaliste et donc fraternaliste parce qu'il a été utilisé pour la première fois en 1956 par Aimé Césaire dans sa lettre à Maurice Thorez et il le définissait comme suit le fraternalisme c'est le grand frère en l'occurrence le communiste de l'URSS un but de son autorité qui tend la main parfois rude auprès du petit frère pour le mener vers le chemin de la civilisation et du progrès or c'est quelque chose qui menace et qui gangrène la gauche française qui a toujours gangréné que ce soit au niveau des partis communistes que ce soit le parti socialiste et même ici enfin une partie de la France est soumise avec le parti de gauche puisque en 2014 lorsqu'il y a eu en fin d'année 2014 l'exposition Exhibit B de Brick Bailey et le parti de gauche a soutenu cette exposition alors que des militants afro-descendants s'étaient volontairement opposés et que même Ensemble qui était un allié du parti de gauche et donc du fond de gauche avait déploré cette attitude de la part des camarades de leurs camarades et amis du parti de gauche qui pouvait être une défaite pour l'antiracisme Voilà Merci Oui Moi j'ai participé à pas mal de réunions d'organisation de la manif du 19 mars et j'ai été aux deux dernières réunions d'ailleurs après la manif sur les perspectives je rentrerai pas dans les détails mais disons que pour mettre les pieds dans le plat parmi les organisateurs très peu vont voter Mélenchon aux élections la plupart vont s'abstenir d'ailleurs ça il faut le savoir il faut le dire c'est le résultat aussi d'une histoire qui a été très bien expliquée d'ailleurs par toi et je pense et je pense que c'est aussi la conséquence de l'incapacité du mouvement ouvrier dans son ensemble de prendre au sérieux les revendications qui sont portées par les premiers concernés quand je dis les premiers concernés c'est à dire les gens qui sont directement victimes de racisme du fait de leur couleur de peau leur religion par exemple voilà donc ça c'est une réalité qu'il faut prendre en compte il faut aussi savoir j'ai pas envie de parler des indigètes de la république parce que ça c'est l'épouvantail ça empêche souvent quand on en discute de discuter des vrais des vrais sujets de fond mais mais disons quand même que les organisateurs de la marche ont été accusés par d'autres membres enfin d'autres composantes de l'antiracisme politique d'avoir justement permis aux organisations classiques du mouvement envoyé de participer à cette marche et donc d'une certaine manière d'avoir permis à ce que cette marche soit récupérée politiquement il faut savoir donc les indigènes eux-mêmes sont attaqués sur ce flanc là donc ça permet de relativiser peut-être certaines critiques et sur la question de l'universalisme c'est la question de fond bon je ne vais pas rentrer dans les détails ce serait trop long il est tard on ne va pas faire comme le débat d'hier mais sur l'universalisme il y a quand même un élément essentiel à savoir c'est que l'universalisme c'est quelque chose qui est essentiellement abstrait dans l'histoire je veux dire l'universalisme de la révolution française il a fallu quand même que les esclaves expliquent aux révolutionnaires français que ce n'était pas uniquement les blancs d'ailleurs les hommes blancs parce que les femmes ont dû l'expliquer aussi qui étaient concernés par l'égalité voilà donc ça c'est un élément très concret qui veut dire que souvent l'universalisme c'était l'universalisme des dominants et qu'on a souvent considéré on considère encore dans ce pays que pour qu'il y ait égalité il faut que tout le monde se ressemble soit exactement de la même voilà parfois de la même couleur de peau de la même religion ou qui n'est pas de religion s'habille de la même manière mange de la même manière sente de la même manière j'allais dire voilà et donc ça c'est un vrai problème donc c'est peut-être peut-être qu'il faut réinterroger ce que c'est que l'universalisme voilà et du coup essayer de ne pas caricaturer ce que c'est que l'autonomie l'autonomie c'est une réponse à l'histoire de l'antiracisme des luttes antiracistes des récupérations et c'est d'abord ça l'autonomie et je ne suis pas contre alors évidemment il y a des tentations d'isolationnisme mais c'est évident je dirais que cette histoire de récupération c'est normal qu'à un moment donné on dise aux organisations politiques ben les pattes laissez-nous tranquille c'est ça la réalité c'est qu'à un moment donné il y a l'histoire tous les partis ont essayé de récupérer et tous les partis essayent à nouveau de récupérer donc il faut être conscient de ça la violence ça crée une réaction aussi à un moment donné de méfiance et c'est cette méfiance là qu'il faudra lever et ça demande un travail ça demande de construire des relations de confiance et ça prendra du temps voilà en tout cas c'est pas je pense qu'il faudra un peu plus que trois semaines jusqu'au premier tour pour convaincre un certain nombre de participants voilà je ne sais pas si vous avez assez bien bonsoir il y a deux choses dont je suis toujours très méfiant pour l'avoir vécu personnellement c'est d'être et d'avoir l'étiquette raciste lorsqu'il s'agit de dénoncer un certain nombre de scandales je pourrais citer deux exemples je travaillais à une époque sur les questions de développement et un certain nombre d'amis étions notamment scandalisés par ce qui se passait aux Aïrs à l'époque de monsieur Bougoutou de quoi l'année monsieur Bougoutou était raciste la deuxième chose cette histoire elle est de Thérèse Claire que certaines personnes ont connu vous savez que Thérèse Claire a été de celles qui ont combattu notamment pour le droit des femmes et notamment contre l'excision et c'est vrai que l'excision concerne certaines populations et Thérèse Claire il est quand même un peu fort de café d'apprendre que Thérèse Claire était raciste et considérée comme raciste parce qu'elle concerne parce qu'elle condamnait l'excision je crois qu'il faut être très méfiant sur ces questions c'est bien de rappeler ce qu'elle raciste ce serait aussi de rappeler ce que n'est pas le racisme dernier point je me méfie aussi des politiques antiracistes qui en réalité sont beaucoup plus racistes qu'on ne le croit et c'est je pense notamment à la fameuse discrimination positive c'est le modèle canadien de monsieur Macron car monsieur Macron est très attaché à la discrimination positive son véritable modèle c'est Trudeau qui dirige actuellement le Canada je précise et la discrimination positive c'est une excellente façon pour dire aux minorités vous êtes tellement nuls pour pouvoir aborder et avoir telle responsabilité alors on va vous donner des responsabilités parce que vous venez de minorités et ça c'est pire que n'importe quoi comme racisme après tout ce qui vient de dit des avis que je partage d'abord je commencerai à répondre à monsieur concernant Jean-Luc Mélenchon vous qui êtes justement sensible à différents sujets vous savez très bien qu'il y a une chaîne YouTube où justement parfois certaines vidéos sont posées pour qu'on puisse écouter certains sujets au moins il peut parler tranquillement je ne sais pas où il est mais dans un endroit plus tranquille que sur des médias où en 17 minutes comme un débat hier soir ou ailleurs ou en deux secondes il doit évoquer un programme c'est quand même assez difficile donc il y a quand même différents sujets et dont celui où vous parlez je pense que vous retrouverez certaines choses que vous pouvez que vous êtes intéressés bon j'essaye de pas être trop longue donc je suis un peu court mais j'essaye d'être un peu concise moi je voulais surtout aussi revenir sur les quand on a évoqué les émeutes de 2005 moi j'ai un très grand souvenir et même douloureux de cette période cette violence institutionnelle qui a quand même été très très importante et on a compris tous ces jeunes qui étaient révoltés qui étaient perdus moi je les voyais courir dans la rue je disais même à mes filles attention je peux comprendre la jeunesse j'expliquais ce qui se passait mais même elle ne comprenait pas trop ce qui se passait mais ce côté mépris qu'on leur a donné et qu'on l'a déconsidéré je dirais que depuis ça fait quand même plus de 15 ans je partage ce que vous disiez monsieur mais il y a quand même aussi une note positive c'est que certains jeunes depuis dans ces cités se sont mobilisés se sont investis aussi dans les villes municipales je ne sais pas si on est tous dans des banlieues et quand je vois des jeunes qui s'investissent même si au début ils ne comprennent pas ce n'est pas évident de comprendre au début ce que vous avez la vie politique mais parler de ce qu'on vit au quotidien parler de l'histoire de sa vie au quotidien je trouve que c'est quelque chose de positif et dans certaines villes en effet certains s'investissent dans des listes municipales et on trouve ces jeunes qui ont souffert à un moment donné qui parlent aussi eux-mêmes de ce qu'ils ont vécu dans cette période de 2005 et de dire moi aussi je vais essayer de faire quelque chose à ma façon et certains y arrivent je trouve ça que je trouve qu'en effet ce sont des bonnes des bonnes leçons aussi et donc on voit certains qui sont conseils municipaux on voit certains qui sont maires adjoints chez moi à la ville de Bagnolet puisque je suis de Bagnolet alors après ils se sont mariés avec le PS et là je suis désolée j'irai pas plus loin mais je suis pas très d'accord mais par contre c'est une liste de quartier et moi je trouve que c'est favorable d'avoir une liste de quartier de gens qui se sont investis pour être pour faire pour gérer une vie bon après le mariage il a pas été très bon mais enfin ça c'est mon opinion et je pense qu'on est plusieurs à partager voilà donc ce que je voulais juste finir pour faire quand même assez court dans ce mouvement de la France insoumise il y a quand même des belles rencontres qu'on peut faire et de toutes origines et de tout âge les jeunes les moins jeunes et moi c'est ça qui m'a plu aussi dans ce mouvement de la France insoumise on n'est pas obligé d'être encarté pour être dans la France insoumise on a envie d'avoir une vie une vision de la vie différente et je pense que tous ceux qui s'investissent dans cette mobilisation dans cet investissement et surtout comment dirais-je ben d'avoir l'avenir autrement et ben l'avenir autrement c'est notre avenir en commun quoi voilà tu me loues pas alors Corinne Benabdala donc en effet je suis bagnotesse et je suis aussi candidate aux législatives de Bagnol et Montreuil je suis donc la suppléante de Alexis Corbière qui est titulaire sur Montreuil et Bagnol voilà alors on a on a clos donc les interventions donc du public et on va rentrer la parole à deux invités et ensuite donc on va on va se quitter et mais on peut continuer à discuter bien entendu après je veux dire la BAN voilà communautariste il faut voir de quoi elle est traitée aussi mais oui mais oui c'est ça le problème donc voilà voilà pour l'autonomie non il n'y a pas que le pire il n'y a pas que le pire je voulais revenir très rapidement je crois Michel tu parlais tout à l'heure ou non on parlait de redéfinir l'universalisme il y a des références en fait dans les études des coloniales qui parlent aujourd'hui de références non plus universelles mais pluriverselles et je trouve que la notion pluriverselle est pas mal du tout voilà à prendre en compte et très rapidement donc pour il était question de la laïcité on parlait de la laïcité alors il faut que je retrouve ma petite référence quelqu'un je crois que c'est toi disait voilà on cherche à redéfinir à redéfinir la laïcité finalement et à faire que la laïcité la laïcité est en train de devenir ce qu'elle n'est plus une néo une néo laïcité alors très rapidement je voulais juste une petite anecdote je dans un manuel d'histoire donc le manuel d'histoire attier 2014 des terminales LESS donc l'un des manuels de mes élèves en fin de manuel vous savez vous avez un petit lexique voilà avec des définitions et je vous donne la définition qu'il y avait dans ce manuel du mot du mot laïcité alors principe de séparation des églises et de l'état point en France en France la laïcité suppose aussi le refus de toute expression religieuse dans l'espace public dans un manuel d'histoire de terminal attier attier a été tenu informé a dit que c'était une erreur c'est une erreur donc en fait depuis il y a quand même des gens qui surtout depuis le début des années 2000 cherchent à redéfinir la notion de laïcité et à en faire exactement donc ce qu'en dit attier c'est à dire le refus de toute expression religieuse dans l'espace public et ça il faut faire très attention à cette instrumentalisation de la laïcité aujourd'hui des élèves on leur demande ce qu'est la laïcité ils nous recrachent généralement ça pas d'expression religieuse pas de voile à l'école c'est absolument vraiment il faut absolument qu'il y ait un travail pédagogique qui soit fait pour bien dire ce qu'est la loi de 1905 la liberté de conscience et de culte la neutralité pour l'état et pour ses agents mais pas la neutralité qui s'étend à l'infini comme ça même aux élèves aux mamans d'élèves et puis après ce sera qui non il faut qu'on puisse voilà la religiosité n'est pas antilaïque et donc je compte là dessus je passe le bout je vais essayer d'être rapide on aura l'occasion j'espère d'en rediscuter dans d'autres cabres et dans les prochaines semaines et au-delà des élections sur l'autonomie c'est pour ça que je disais tout à l'heure sur la nécessité y compris dans nos espaces de déconstruire et d'apprendre parce que moi ce qui m'étonne toujours c'est que beaucoup de personnes très sincèrement etc découvrent des choses qui existent depuis tous les mouvements sociaux que tous les mouvements sociaux ont existé c'est à dire des stratégies différentes de comment on se bat avec qui on se bat avec qui on s'allie qui a la légitimité de parler pourquoi qui se positionne comme interlocuteur légitime du pouvoir etc ça c'est enfin j'allais dire l'histoire de la lutte des classes c'est une histoire là aussi c'est vrai dans tous les mouvements d'émancipation des luttes nationales c'est vrai dans l'histoire du mouvement féministe c'est vrai dans l'histoire du mouvement antiraciste depuis son origine au sein des personnes les premières concernées des débats sur la stratégie de avec qui on se bat comment on se bat avec les soutiens ça c'est voilà je pense que il y a aussi c'est pour ça que je disais ce travail de pédagogie et de formation il est aussi d'abord dans nos espaces parce que on a l'impression de découvrir des choses y compris aujourd'hui des références Martin Luther King la figure positive par excellence qui est célébrée y compris par les républicains les plus réactionnaires aux Etats-Unis unifiante et voilà je ne vais pas demander là etc mais quand on relie un petit peu au-delà du vernis etc c'est des débats hallucinants de Martin Luther King dans sa propre organisation sur les stratégies sur les rapports avec les blancs avec quels blancs ceux du sud ceux du noir etc Martin Luther King c'est même pas mal comme X voilà et sur les rapports y compris l'histoire du mouvement des droits civiques sur la question des femmes sur la question des homosexuels sur qui a le droit de parler etc il n'y a que ça tout le temps et là en France ces dernières années on a l'impression de découvrir que mon dieu il y a des gens qui se posent des questions de stratégie etc et je pense que je ne remets pas en cause la réaction des gens et leur sincérité mais je pense que il faut vraiment qu'on apprenne ça et qu'on réapprenne ces histoires parce qu'y compris pendant longtemps ces histoires là n'ont pas été considérées comme des histoires du mouvement social de la gauche etc parce que les personnes qui les portaient ont été invisibilisées parce que les personnes qui les portaient voilà ont été considérées comme des porteurs de tracts extra d'affiches et jamais comme des acteurs et des actrices légitimes et considérées d'égal à égal donc pour moi cette question là je pense qu'il faut la prendre comme ça déjà de l'inscrire dans la lutte et les luttes sociales au sens large d'émancipation les luttes d'exploitation on pourrait parler de la question du mouvement ouvrier et de l'image du mouvement ouvrier en oubliant tu évoquais la grève de Talbot etc il y a un gros travail de déconstruction et de formation à prendre petite incise quand on parle enfin moi le mouvement autonome j'ai pas l'ensemble de la liste en tête mais je voudrais que les personnes regardent la liste des signataires du 19 mars et de toutes les mobilisations qu'il y a eu la commémoration de la marche de 83 etc enfin il y a des dizaines et des dizaines d'associations de petite taille y compris national etc qui font un travail de ouf depuis des années mais ça ça n'existe pas parce que parce que peut-être il n'y a pas l'ALDH ou le BRAPS les organisations d'antiracisme qui font du travail antiraciste tout à fait légitime mais qui sont considérées comme les seuls interlocuteurs et interlocuteurs valables parce qu'il n'y a pas l'ALDH et le BRAPS les dizaines et dizaines d'autres associations n'ont pas le droit de citer et il suffit qu'il y ait PIR dedans pour que c'est voilà et ça je trouve enfin il faut aussi se poser la question de pourquoi est-ce que beaucoup de militants et surtout d'organisation de la gauche traditionnelle majoritairement blanche réagissent comme ça et c'est ce travail de déconstruction que voilà pour moi je ne vais pas parler du PIR parce que le PIR et sa porte-parole Aurélien Botelja c'est très bien argumenter et se défendre de tout ce qu'on l'accuse donc mais voilà c'est vraiment pas ça la question ni le problème franchement si c'était aujourd'hui le problème du mouvement antiraciste c'était le PIR voilà on l'aurait résolu depuis longtemps on ne serait peut-être pas dans la situation dans laquelle on est donc voilà essayons de penser et le livret il a été pensé c'était pas évident parce qu'il y a tellement de choses qu'il faudrait dire faire etc on assume le fait que le mouvement de la France insoumise il est à l'image de nos mouvements de la gauche des gauches c'est à dire inscrit dans cette histoire là aussi coloniale etc républicaine avec avec des valeurs souvent abstraites et qui n'ont jamais réussi à s'incarner avec ses propres positions de privilèges et de pouvoir qui ont fait que quand vous regardez au niveau syndical associatif politique les figures de représentation c'est toujours les mêmes depuis quelques années ça devient un peu plus paritaire mais quand même donc il y a tout ça il y a les débats qui nous opposent et sur lesquels il y a des désaccords la loi de 2004 on ne la porte pas dans des revendications d'abrogation etc parce que oui effectivement il y a des désaccords entre nous il y a des insoumis des camarades qui ont été pour cette loi qui l'ont défendu d'autres qui s'y sont opposés et voilà ça c'est la réalité de pas juste de la France insoumise mais de la France telle qu'elle est aujourd'hui avec tous les reculs je pense qu'il y a eu avec toutes les batailles qu'on a perdues de manière générale et qui font que voilà on est là mais par rapport à ce que tu disais on est là et ce que fait la France insoumise c'est ce livret le livret aussi y compris sur la laïcité alors il y a plein de choses ça a été évoqué on peut avoir des interprétations différentes sur une phrase qui existe dans le livret effectivement qui a choqué sur des accoutrements etc mais il y a quand même et c'est pas rien je pense que ça existe dit noir sur blanc dans le dans le programme et dans le livret le refus de l'instrumentalisation de la laïcité pour stigmatiser les populations musulmanes ça c'est quelque chose y compris que Jean-Luc Mélenchon a défendu très clairement à l'occasion des débats publics etc donc avec toutes les contradictions possibles et de notre porte-parole mais des nôtres aussi au sein de nos espaces sur les rapports à la république la laïcité etc c'est quelque chose je pense qu'il y a un point d'appui de pouvoir faire en sorte qu'on le dise et que Jean-Luc Mélenchon puisse dire aujourd'hui on refuse la stigmatisation des concitoyens musulmans des étrangers musulmans de toute personne d'apparence réelle ou supposée musulmane au nom de la laïcité et voilà on se battra là dessus ça c'est un point d'appui je pense sur lequel on peut s'engager dans des batailles communes et c'est comme ça qu'on a pu concevoir aussi les différentes propositions qu'on fait poser des points d'appui comme ça qui permettront peut-être j'espère voilà avec d'autres en respectant les formes décidées des uns et des autres en les comprenant pas toujours en les étant peut-être parfois très critiques mais voilà en actant ces points-là mais parce qu'on se bat ensemble on construit aussi autre chose et c'est le pari qu'on fait aussi et qu'on espère que vous ferez et que d'autres feront en s'inscrivant dans notre dynamique c'est aussi comme ça que nous on espère avancer que plus de gens s'impliquent posent ces débats-là les apportent et puis qu'on se batte ensemble pour les résoudre tout ce que nous avons été dit donc moi je reviendrai effectivement sur l'autonomie parce que finalement c'est vrai que ça il y a pas mal d'interventions sur ça je dirais tout simplement que c'est pas quelque chose de nouveau finalement et on voit depuis maintenant près d'une quinzaine d'années une certaine aussi autonomie politique où on voit de plus en plus de 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 candidats de candidates de listes au municipal qui se présentent en dehors des organisations traditionnelles parce que tout simplement elles se reconnaissent plus dans ce qui est proposé dans ces organisations traditionnelles la question de la représentativité aussi est appointée et puis tout à l'heure c'était dit par Sonia une tendance aussi finalement à stigmatiser ces ces collectifs autonomes ces listes autonomes ces candidats ou candidats autonomes dès lors où ils sont héritiers de l'immigration finalement en disant c'est des listes communautaires c'est des candidatures communautaires c'est des revendications communautaires et ça c'est finalement une des stratégies pour casser aussi cette dynamique et finalement c'est le fruit aussi du fait qu'aujourd'hui il y a un problème avec les organisations traditionnelles telles qu'elles sont et ça finalement c'est aussi pour une des raisons moi j'étais au dos rassemblement à celui-là de Bobilly pour la faire Théo et aussi celui-là qui était organisé à République par on va dire des organisations traditionnelles et une partie de la population qui ne se déplacent plus dans ces rassemblements-là et ça c'est une réalité parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans les revendications parce qu'à un moment elles se sont elles se sont senties trahies ou pas représentées alors ça ne veut pas dire qu'on sera toujours forcément dans des scissions bien sûr qu'il faut des convergences mais ça se construit et ça ne se construit pas comme ça en disant on va derrière telle organisation et ça c'est à mon avis c'est plus possible je pense qu'aujourd'hui il y a des militantes et des militantes qui veulent être autonomes ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des luttes communes au contraire il faut qu'il y ait une convergence parce que de toute façon s'il n'y a pas cette convergence de luttes finalement on n'arrivera pas à les porter et à construire sur l'usurpation de la laïcité qui a été dit par Daniel effectivement aujourd'hui il y a une usurpation de la laïcité faite par la droite par le Front National par certains qui finalement utilisent la laïcité pour stigmatiser aussi par certains gauches bien sûr pour finalement stigmatiser les citoyens de confession musulmane je pense que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon sur ces questions là sont très claires on se rappelle du discours de Toulouse sur les fameuses hypocrites et je pense que ça a été mais bon en tout cas je pense que ça a été un point important du début de campagne qui a permis vraiment de clarifier les choses pour toutes celles qui avaient peut-être encore certains doutes donc voilà merci en tout cas pour cette excellente soirée c'est une très bonne débat merci à nos intervenants au cas où ça n'a pas été clair évidemment on est contre la France-Afrique c'est dans le livret géopolitique et dans l'avenir en commun mais c'est vrai que ça occupe une toute petite place et la certification c'est ça ça occupe une toute petite place c'est vrai il n'y a pas des accords de partenariat il y a eu toute une conférence sur la géographie et il y a eu des revenus d'art donc c'est peut-être pour envoyer le car donc merci à tous nos intervenants à Aïssa à Daniel à Sonia Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !